Vous êtes-vous déjà demandé ce que le destin vous réserve après votre dernier souffle ? L'immortalité de l'âme est-elle une réalité ou simplement un réconfort pour l'esprit craintif ? La perspective de renaître sous une nouvelle forme est-elle une promesse valable ou juste une illusion passagère ? Qu'en est-il des royaumes éternels de la splendeur ou de l'ombre, du paradis et de l'enfer ? Serais-je accueilli dans les bras de la bienveillance ou jeté dans les profondeurs du désespoir ? Ces énigmes s'entrelacent dans la pensée humaine, formant le voile mystérieux qui sépare la vie. Que se passera-t-il après la mort ? Est-ce le point final de l'existence ou simplement l'entrée d'une odyssée spirituelle inconnue ? Une enquête menée par une chaîne de télévision américaine a révélé qu'environ 80% de la population mondiale croit à l'existence d'une vie après la mort et à l'immortalité de l'âme. Certains prétendent qu'en mourant, l'âme est libérée et envoyée au purgatoire, où elle paie ses péchés avant d'atteindre le ciel. D'autres croient à la réincarnation, au retour vivre sur terre dans un autre corps, tandis que d'autres attendent, endormis dans leur tombeau, le retour du Christ. La confusion sur ceux qui nous attend après la mort est évidente. Cependant, cette discussion devient inutile lorsque l'on consulte la Bible, considérée comme la parole de Dieu, car elle offre des réponses à ces questions humaines. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter 5 faits surprenants sur la mort. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois qu'un nouveau contenu est publié. Maintenant, nous allons continuer avec le sujet. Première chose à souligner, les défunts sont hors de portée des vivants. Une idée répandue dans différentes cultures et religions suggère que les morts continuent d'influencer la vie de ceux qui sont encore en vie, révélant des secrets cachés. Un exemple frappant de ce concept est le film américain Ghost. Cependant, cette perspective ne correspond pas aux Écritures sacrées. L'Ecclésiaste, chapitre 9, le dit clairement, « Celui qui est parmi les vivants a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Dans ce contexte, les morts perdent toute influence sur Terre, ne participant plus à la vie. Les événements sous leur contrôle, le soleil. Par conséquent, tout récit sur des messages posthumes, transmis par des médiums ou des messagers, doit être considéré avec scepticisme. Même si cela peut paraître réconfortant, la Bible met en garde contre la capacité de Satan à se déguiser en ange de lumière, cherchant à tromper et à éloigner les gens des sentiers divins. Jésus, en racontant la parabole de Lazare et de l'homme riche, met en évidence un abîme insurmontable entre les vivants et les morts, renforçant l'impossibilité de communication entre ces sphères. Le deuxième fait révèle qu'après la mort, notre esprit retourne à Dieu. Il n'est pas rare de croiser des représentations fictionnelles dans les films et séries, montrant des esprits parcourant le monde, veillant sur les vivants ou instillant la terreur. Les livres et les romans racontent également des histoires d'âmes réincarnées dans de nouveaux corps, poursuivant leur voyage sur Terre. Cependant, la Bible assure que, lorsque nous mourons, notre corps s'effondre en poussière, retournant à son origine, tandis que notre esprit retourne à Dieu. La poussière retourne à la terre d'où elle est sortie, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donnée. Une révélation fascinante à souligner, est qu'à la seconde venue de Jésus, nous serons transformés et serons avec Lui dans notre propre corps. Dans cette nouvelle réalité, nous pourrons toucher, reconnaître et même nous nourrir. Nous serons de vrais individus, et non des esprits désincarnés, errants sans forme définie. Luc, chapitre 24, souligne ce point, racontant comment Jésus, après sa résurrection, est apparu parmi les disciples. Leurs surprises et leurs doutes en le voyant ont amené Jésus à préciser qu'il n'était pas un esprit. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. » Pour dissiper leurs doutes, il a même mangé un morceau de poisson, rôti en leur présence. Ce passage illustre clairement la matérialisation des corps après la résurrection, niant l'idée d'esprits incorporels. Troisième point crucial. Lorsqu'un chrétien meurt, il est immédiatement dirigé vers la présence de Jésus. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus comme sauveur, votre âme, en quittant votre corps, est reçue dans la maison du Christ. Cette assurance a été exprimée par Jésus au voleur crucifié à ses côtés, en promettant « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Dans la Bible, les mots « paradis » et « saint d'Abraham », mentionnés dans Luc chapitre 16, verset 22, étaient des expressions juives qui symbolisaient l'état de béatitude et de repos réservés aux fidèles après la mort. Dans le récit du voleur sur la croix, Jésus déclare que cet état de bonheur et de repos se produit à ses côtés. Dans les actes, nous lisons qu'Étienne, sur le point de mourir, voit Jésus debout au ciel, à la droite de Dieu, prêt à le recevoir. Alors qu'il était lapidé, Étienne prononça les mots « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », indiquant qu'au moment où son âme quitta son corps, elle fut accueillie dans la présence de Jésus. Enfin, l'enseignement de l'apôtre Paul renforce cette certitude. À la fin de sa vie, même s'il était emprisonné et attendait la mort, Paul ne craignait pas l'inconnu, mais désirait être avec Jésus, déclarant « Je désire être avec le Christ, ce qui est infiniment meilleur ». Cela met en évidence la conviction de Paul qu'au moment de sa mort, son âme serait unie au Christ. Par conséquent, lorsque nous analysons ces trois scénarios, il devient clair qu'au moment où un chrétien meurt, il est immédiatement conduit en présence de Jésus. Le quatrième aspect à considérer est que le corps des chrétiens, après la mort, entre dans un état de sommeil. La traduction du mot « sommeil » dans la Bible englobe deux significations distinctes. Le premier fait référence au repos quotidien dont nous faisons tous l'expérience, tandis que le second concerne la mort du corps, comme en témoigne la résurrection de Lazare par Jésus quatre jours après sa mort. Examinons ce que Jean, au chapitre 11, rapporte. Jésus a dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller ». Les disciples ont réagi. « Seigneur, s'il dort, il ira mieux. » Bien que Jésus parlait de la mort, ses disciples l'ont mal interprété, associant le mot au simple sommeil. Il a précisé « Lazare est mort, et pour votre bien, je suis heureux de ne pas être là, afin que vous croyez. » Mais allons vers lui. Il est important de noter, frères, que le terme « sommeil » dans la Bible s'applique exclusivement aux chrétiens. Voyons ce que révèle un Thessalonicien, au chapitre 4. Frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la condition de ceux qui dorment, de peur que vous ne pleuriez comme les autres sans espoir. Si nous croyons en la mort et la résurrection de Jésus, nous croyons aussi que Dieu, à travers Jésus, rassemblera ceux qui dorment en lui. Le langage symbolique courant du Nouveau Testament décrit les corps des fidèles comme « endormis », faisant référence au corps de ceux qui sont morts avant le retour de Jésus, jamais à l'esprit ou à l'âme. Ceci est confirmé dans Matthieu, chapitre 27, verset 52. « Les tombeaux furent ouverts, et les corps de nombreux saints qui dormaient furent ressuscités. » Cet extrait des Thessaloniciens est véritablement inspirant et plein d'espoir, touchant profondément ceux qui font face à la douleur de perdre des êtres chers. L'apôtre Paul n'offre pas simplement du réconfort. Cela nous donne un aperçu du plan divin pour l'avenir de ceux qui ont la foi. En s'adressant à ceux qui dorment, Paul utilise une métaphore puissante pour décrire la mort, contrastant avec la vision conventionnelle qui la voit comme un abîme de ténèbres et d'oubli. Du point de vue biblique, la mort n'est qu'un repos temporaire pour le corps, tandis que l'esprit et l'âme restent en vie en attendant la résurrection. La promesse révélée par Paul est extraordinaire. À travers Jésus, Dieu réveillera ceux qui se reposent dans lui. Cela signifie que, tout comme Jésus est ressuscité des morts, ceux qui sont partis avec foi seront ramenés à la vie lors de sa seconde venue. C'est l'espoir qui va au-delà de l'angoisse de la mort, un espoir de retrouvailles, de restauration et de vie éternelle. Cependant, Paul ne se contente pas de donner un simple aperçu de cet espoir. Dans des textes supplémentaires, comme les 15e Corinthiens, il approfondit en détail cet événement extraordinaire, notamment en CE qui concerne la transformation des corps. Les corps auparavant mortels et susceptibles de se décomposer seront métamorphosés en formes immortelles et incorruptibles. Il s'agit d'un concept qui défie notre compréhension, d'un changement si radical qu'il ne peut être accompli que par la puissance divine. L'épisode de la résurrection, mentionné dans Matthieu chapitre 27, verset 52, où les tombeaux furent ouverts et les saints ressuscités, serrent d'avant-première, d'échantillons de ceux qui va arriver d'une manière plus large et plus glorieuse. C'est une démonstration de la domination de Dieu sur la mort et une garantie des promesses qui ont été faites pour l'avenir. Cette vision biblique de la mort et de la résurrection est véritablement intrigante, car elle nous met au défi d'aller au-delà du visible et du compréhensible. Cela nous pousse à faire confiance aux promesses qui transcendent les limites de ce monde. Dans les moments de deuil et de nostalgie, ces paroles offrent du réconfort et renouvellent l'espérance, nous rappelant que la mort n'est pas la fin pour ceux qui sont en Christ. Alors que nous parcourons ce voyage terrestre face à la douleur de la perte, pouvons-nous nous accrocher à la promesse d'un avenir glorieux où il n'y aura plus de larmes ni de souffrances, où la mort sera vaincue une fois pour toutes et où nous jouirons l'éternité en présence de Dieu ? Ce n'est pas seulement réconfortant, c'est vraiment transformateur. Maintenant, le cinquième aspect, les corps des chrétiens se réveilleront à la seconde venue de Jésus, vous vous demandez peut-être pourquoi notre corps physique dort et s'il se réveillera un jour. Selon la Bible, la réponse est oui. Dans l'Épitre aux Corinthiens, chapitre 15, il est rapporté qu'au son de la dernière trompette à la fin des temps, les corps physiques de tous les chrétiens décédés seront ressuscités, ceux-corps seront transformés et deviendront incorruptibles. Ensuite, nous vivrons avec Christ et participerons à son royaume ici sur terre. Réfléchissons ensemble aux paroles de l'apôtre Paul. Voici un secret. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous être changés. Il est nécessaire que ceux qui sont corruptibles revêtent l'incorruptibilité et ceux qui sont mortels revêtent l'immortalité. Lorsque le corruptible revêt l'incorruptibilité et le mortel l'immortalité, alors l'Écriture s'accomplira. La mort a été vaincue par la victoire. L'explication approfondie de Paul dans Un Corinthien nous conduit dans un territoire rempli de mystères et d'espoirs. C'est l'un de ces concepts qui transforment la foi chrétienne non seulement en croyance, mais en une aventure épique vers l'inconnu promis par Dieu. Imaginez, un jour futur, au son d'une trompette céleste, quelque chose d'extraordinaire se produira. Ce n'est pas une scène ordinaire, c'est un événement qui modifiera le cours de l'histoire et de l'éternité. L'idée que nos corps physiques, actuellement soumis au sommeil, au vieillissement et à la mort, seront métamorphosés en quelque chose d'incorruptible et d'immortel, est pour le moins fascinante. Cela implique que tout ce que nous savons de notre existence est élevé à un nouveau niveau, où la fragilité est remplacée par l'éternité. Et ce n'est pas un conte de fait, c'est une promesse divine. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous aujourd'hui ? Premièrement, c'est un rappel que la vie transcende, l'ici et maintenant. Nos luttes, nos douleurs, nos victoires et nos joies ne sont que le début du récit. Paul nous dit qu'il y aura un grand résultat, un moment de transformation si radicale que ce sera comme si on se réveillait d'un profond sommeil pour entrer dans une nouvelle réalité. Une réalité où la mort perd son influence. De plus, cela offre une perspective précieuse sur le sens de la vie et du corps dans une culture obsédée par la jeunesse et la beauté. La promesse de la résurrection nous rappelle que notre valeur ne réside pas dans la perfection physique, mais dans ceux que nous sommes devant Dieu. Notre corps, même destiné à la mort, est si important que Dieu promet sa restauration et sa transformation. Cette promesse est aussi une invitation à vivre avec espérance. Dans les moments de deuil ou lorsque la peur de la mort approche, nous pouvons tendre la main. Enfin, le réveil des corps lors de la seconde venue de Jésus est un appel à l'action consciente, nous rappelant que ce monde ne représente pas tout ce qui existe et que bientôt nous serons transformés pour la vie éternelle avec Christ. Cet appel nous pousse à vivre d'une manière qui reflète cette espérance durable, en recherchant la justice, en démontrant l'amour pour les autres et en partageant la bonne nouvelle de la résurrection. En bref, la promesse de transformation et de résurrection n'est pas seulement l'heureuse conclusion du récit de l'humanité. C'est l'aboutissement d'un plan divin établi depuis la création du monde. Cette promesse nous donne de la force dans le présent et un espoir inébranlable pour l'avenir. Et quand ce jour viendra, au son de la dernière trompette, nous serons prêts à nous éveiller à l'éternité, libres de la corruption et revêtus de l'immortalité pour toujours. Peu importe que le corps ait été enterré dans un cimetière, incinéré avec ses cendres dispersées, dévoré par une créature ou simplement disparu. Quand la trompette sonnera, toutes les particules du corps se rassembleront et se présenteront devant le Seigneur. Soyez sûrs que la mort n'est pas la fin. Il y a une continuité, un avenir assuré non pas par nos mérites, mais par la victoire du Christ sur la mort. Cela change tout. la façon dont nous affrontons nos journées, gérons le deuil et vivons notre foi. Un autre aspect fascinant qui se produira à ce moment-là est la rencontre des corps ressuscités avec ceux qui étaient vivants lors du retour de Jésus. Nous tous, sans exception, aurons nos corps glorifiés à l'image du corps de Jésus. Imaginez, un jour, sans avertissement, le son perçant d'une trompette résonnera à travers le monde. Ce ne sera pas un simple bruit, mais l'annonce d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Comme l'indiquent les Écritures, ce sera le moment où quelque chose d'extraordinaire se produira, la résurrection des morts et la transformation de ceux qui sont encore en vie. Cela peut ressembler à une intrigue tirée d'une œuvre fantastique, mais elle est profondément enracinée dans les promesses bibliques. L'aspect le plus surprenant est la manière dont la Bible décrit ce processus de réunification et de transformation. Indépendamment de ceux qui arrivent au corps physique après la mort, à ce moment crucial, chaque particule, chaque atome qui appartenait autrefois aux fidèles sera réuni. C'est une promesse de restauration complète qui transcende les limites de ceux que nous considérons normalement comme possibles. réfléchir à la signification de cela dans un monde où la mort semble souvent être la fin absolue est percutant. La Bible nous offre une perspective totalement différente. Il nous présente un avenir dans lequel non seulement nous continuerons d'exister, mais où nous serons restaurés à la perfection. Et nous ne parlons pas d'une existence éthérée ou spiritualisée. Nous parlons de corps physique tangible, mais transformés et glorifiés, libérés de la maladie, du vieillissement et de la mort. Le concept de corps glorifiés, semblables à celui de Jésus après sa résurrection, est vraiment fascinant. Jésus n'est pas revenu sous la forme d'un esprit intangible. Il a été physiquement ressuscité, capable de manger, d'être touché et même d'afficher les marques de crucifixion comme preuve de son identité. Cependant, en même temps, il avait la capacité d'apparaître dans des lieux fermés et de monter au ciel. Cette nature hybride mêlant le physique et le glorifié, voilà ce qui nous attend. La rencontre entre les ressuscités et les vivants au retour de Jésus sera un moment de joie indescriptible. La famille et les amis séparés par la mort seront réunis. Imaginez les larmes de joie, les câlins chaleureux, l'incrédulité transformée en éloge. Ce sera une occasion de rédemption où les promesses divines seront accomplies et chaque larme sera essuyée tandis que la souffrance deviendra un lointain souvenir. De plus, cette transformation nous prépare à vivre dans le royaume de Dieu, à régner avec le Christ et à jouir de la nouvelle création qu'il a promise. Nous aurons la capacité d'explorer, d'apprendre et de grandir sans les limitations auxquelles nous sommes actuellement confrontés. L'éternité ne sera pas un cycle monotone, mais une aventure en constante évolution remplie d'amour, de connaissances et de découvertes. Par conséquent, cette promesse biblique ne consiste pas seulement à échapper à la mort. Il s'agit d'une restauration complète de la poursuite de la justice et de l'accomplissement du but pour lequel nous avons été créés. C'est une perspective qui donne un sens au présent et suscite l'espoir pour l'avenir, nous poussant à vivre d'une manière qui reflète cet espoir glorieux. Lorsque la trompette sonnera, nous serons prêts pour le chapitre le plus excitant de notre existence. Il est naturel d'avoir des doutes et des peurs face à la mort, car l'inconnu suscite souvent des inquiétudes quant à ceux qui nous arrivera à la fin de notre voyage sur terre. Cependant, la parole de Dieu est claire et offre du réconfort face à ce moment inévitable auquel nous serons tous confrontés. La mort. Ce n'est pas la fin, comme il nous l'assure. Jésus est mort et ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui puissent jouir de la vie éternelle où la mort, la douleur et la souffrance n'ont plus leur place. C'est pourquoi faites confiance à la promesse que le Christ fait aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra et celui qui vit et croit en moi ne mourra pas éternellement. Croyez-vous cela ? Face à la mystérieuse incertitude de la mort, il est compréhensible que des doutes et des peurs surgissent car l'inconnu suscite toujours de l'inquiétude. Cependant, le passage cité nous offre une perspective unique, transformant ceux qui semblent être la fin en un nouveau départ plein d'espoir et de promesses. Lorsque nous méditons sur les paroles de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Nous sommes invités à voir au-delà des limites de notre réalité physique. Jésus ne parle pas seulement de vaincre la mort de manière littérale. Il parle d'une transformation si profonde qu'elle transcende notre compréhension terrestre. La vie éternelle mentionnée ici n'est pas simplement une prolongation des jours sur terre, mais une qualité d'existence entièrement nouvelle en présence de Dieu où la souffrance et la douleur n'ont pas leur place. Cette promesse nous offre une nouvelle perspective à partir de laquelle nous pouvons envisager la vie et la mort. Il n'est pas nécessaire de saisir chaque instant comme si c'était le dernier ni de considérer la fin de la vie comme une perte irréparable. Au contraire, nous sommes encouragés à vivre pleinement en reconnaissant que chaque expérience, joie et défi font partie d'un voyage plus vaste qui ne s'arrête pas là. Cela n'implique pas que le chagrin ou le désir cessent d'exister. Après tout, nous sommes des êtres humains liés par des liens émotionnels profonds. Cependant, même au milieu de la douleur, nous pouvons trouver un réconfort inébranlable dans la promesse de retrouvailles dans une réalité où il n'y a plus de mort, de pleurs, de cris ou de douleurs. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. De plus, cet espoir a le pouvoir de transformer notre interaction avec le monde qui nous entoure. La certitude que la mort n'a pas le dernier mot nous libère pour aimer plus librement, agir avec plus de chaleur et pardonner plus facilement. Cela nous incite à rechercher un sens et un but non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi comme expression de l'amour de Dieu dans ce monde. De cette façon, alors que nous affrontons les incertitudes de la vie et l'inévitabilité de la mort, nous pouvons tenir fermement la promesse de Jésus. La foi en la résurrection et en la vie éternelle qu'il offre n'est pas seulement un réconfort face à la peur de l'inconnu. C'est le fondement d'une vie vécue avec espoir, but et amour inconditionnel. Par conséquent, nous pouvons faire confiance à la promesse du Christ, non pas comme un déni de la réalité de la mort, mais comme une profonde affirmation de la vie qu'elle représente réellement. Croyez cela et la paix qui transcende toute compréhension gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Amen.